Le municide existe. Madame la députée Sophie Panonacle, oui je me souviens très bien de ce déplacement. D'ailleurs vous aviez à l'occasion d'écerner des médailles à des citoyens, des citoyennes particulièrement engagées. C'est ça qui a inspiré les médailles de l'égalité que nous avons créées ensuite au secrétariat d'État et au ministère chargé de l'égalité fameux. Donc bravo pour votre créativité et votre innovation. Et effectivement, cette question du lien avec les hôpitaux, vous l'aviez dès lors soulevé. D'ailleurs j'ai fait des déplacements avec la plupart des députés qui sont autour de cette table. Et c'est vrai que ces retours de terrain, ils ont toujours été très précieux pour nous parce que c'est aussi ces alertes de terrain qui nous ont permis d'aller plus loin dans les dispositifs unis en oeuvre. Donc il y a aujourd'hui 215 hôpitaux sur tout le territoire qui permettent de déposer plainte grâce à des conventions sur le lieu où on est pris en charge pour les urgences. Je crois que c'est extraordinairement important. Et en ce qui concerne l'expérimentation de la prise de plainte chez autrui, donc hors les murs de police et de gendarmerie, nous avons à l'heure actuelle le Vaucluse, le Pas-de-Calais, la Sarthe, le Morbihan, la Haute-Corse, des arrondissements de Paris et Saint-Denis qui sont mobilisés. Et nous avons là aussi bien sûr vocation à étendre cette expérimentation pour que dans un an, ce ne soit plus quelque chose d'original, mais que ce soit commun de se dire que dans une association ou chez son avocat, on a la possibilité d'avoir un policier qui se déplace et de déposer plainte immédiatement.